Salut à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment changer la batterie de votre iPhone X. Cette réparation est facile, sa difficulté est notée 2 sur 5 et cela va vous prendre environ 15 minutes de changer la batterie de votre iPhone. Si vous n'avez pas encore commandé, vous trouverez le lien direct de votre nouvelle batterie dans la description ou à la fin de cette vidéo. Vous y trouverez aussi le kit de réparation complet qui comprend tout ce dont vous avez besoin. La nouvelle batterie, le kit d'outils bricophone spécial iPhone, un nouveau joint d'étanchéité, le voici, et un patron d'aide au montage comme celui-ci. Il est très pratique puisqu'il va vous aider à repositionner avec précision les vis et les petits éléments que l'on aura retirés pendant la manipulation. En commandant votre pièce sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et en plus vous bénéficiez d'une réduction de 10% sur l'ensemble de votre commande en utilisant le code YouTube. Enfin si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre iPhone, je vous donne rendez-vous dans la description de la vidéo. On vous explique comment vérifier ça. Allez sans plus tarder, la première étape n'oubliez pas d'éteindre votre iPhone et de retirer le tiroir de la carte SIM. Alors on va ouvrir l'iPhone et pour cela on va retirer les deux vis pentalobe. C'est les petites vis en étoile, elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage, vous les voyez ici. Donc on va les retirer. D'ailleurs pour vous y retrouver dans les différents types de vis, il existe un symbole propre à chacun comme ceci, cruciforme, plat, tri-wing et pentalobe que vous allez retrouver inscrit sur le manche des outils bricophones. Voilà. Il ne faut surtout pas intervertir les vis sur l'iPhone car elles sont quasiment toutes différentes. Alors maintenant c'est facultatif mais pour faciliter le décollage de l'écran, on vous conseille de venir chauffer légèrement le contour du téléphone avec un décapeur thermique comme ici ou un sèche-cheveux. Ça fonctionne également. On va maintenant placer la ventouse juste au-dessus du bouton haut mais on va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour entre la vitre et le châssis. On vous conseille d'utiliser le médiator en métal percé du kit d'outils iPhone. C'est un outil très fin et rigide spécialement conçu par Bricophone qui va permettre de créer un point d'insertion pour le levier en nylon qui lui est un peu plus épais. On le remplace par le levier. Vous allez le faire glisser sur tout le contour de l'écran et ainsi venir décoller complètement l'écran du châssis. Petite précaution à prendre pendant cette manipulation, il y a deux nappes du côté droit sous l'écran. Vous les voyez à l'image. Il faut bien faire attention à ne pas trop enfoncer le levier pour ne pas les abîmer. On fait maintenant la même chose sur tout le contour du téléphone et sur la partie haute. On s'assure que l'écran se décolle bien dans les coins. Voilà. C'est bon, on peut ouvrir l'écran. Alors attention, on le fait de gauche à droite. C'est important car les nappes sont encore connectées au reste du téléphone. Faites attention à ne pas les arracher. Maintenant, on va déconnecter l'écran. Alors pour cela, il faut enlever les vis notées de B1 à B5 avec le tournevis 3-wing. Faites particulièrement attention aux vis B2 et B4 car elles sont un petit peu plus longues que les autres. Il y a la carte mère juste en dessous donc attention. Mettez-les bien à leur place sur le patron pour ne pas les intervertir lors du remontage. Une fois les vis retirées, vous pouvez enlever la plaque métallique qui est notée dièse 1. Voilà, on a accès à toutes les nappes. On va d'abord déconnecter la nappe de la batterie pour travailler en toute sécurité à l'aide du levier en nylon. Maintenant, on va déconnecter les trois nappes de l'écran en commençant par la nappe du tactile puis de l'OLED. Et enfin, la nappe de l'écouteur de l'oreille qui fait d'ailleurs également office de haut-parleur. Voilà, l'écran est bien déconnecté du téléphone. On va délicatement le décrocher et le mettre à côté. On s'attaque à la batterie. On va la décoller dans cette étape. Il faut savoir que la batterie est maintenue par quatre languettes adhésives que l'on va devoir enlever. On commence en haut et on va d'abord décoller la partie apparente. C'est la partie noire collée sur la batterie à l'aide de la pincette métallique du kit bricophone. On vient tirer la languette le plus à l'horizontale possible. C'est pour éviter de la déchirer. Vous pouvez l'enrouler autour de la pince comme ici. Ça peut aider. On retire les trois languettes du bas maintenant. Si vous n'arrivez pas à retirer totalement les adhésifs, ce n'est pas grave. La batterie sera juste un peu plus difficile à décoller. Voilà, une fois les quatre languettes retirées, on vient enlever la batterie à l'aide de la carte bricophone présente dans le kit d'outils. Vous allez décoller la batterie en faisant levier comme ceci. Souvent l'ancienne batterie résiste. Il faut donc forcer un petit peu et s'armer de patience. Attention tout de même à ne pas la percer. Voilà pour l'ancienne batterie. On va récupérer notre nouvelle batterie. Alors sur ce modèle, les stickers sont déjà collés sur la batterie. Vous le voyez, il va falloir retirer le film plastique rose comme ceci et on va la coller dans son emplacement sur le châssis. Voilà, on la place délicatement et on appuie un petit peu pour bien la coller. Maintenant, on va travailler sur le châssis du téléphone. On va venir poser un nouveau joint d'étanchéité. Alors avant toute chose, pensez à bien retirer les restes de l'ancien joint s'il y en a avec le tournevis plat. Pour la pose, il faut retirer le premier film plastique qui protège le joint, puis on va s'aider du plastique bleu qui fait office de patron. Petit conseil, basez-vous sur le petit trou de la caméra arrière pour le placer ici. C'est un bon repère. Le changement de joint est facultatif, mais si vous voulez récupérer l'étanchéité de votre iPhone, on vous le conseille vraiment. Il est d'ailleurs compris dans le kit complet de réparation bricophone. Alors avec la spatule, on va venir appuyer sur le joint d'étanchéité pour bien le coller sur le châssis. On fait bien tout le tour du téléphone. Une fois fait, on peut enlever délicatement le patron en plastique bleu. Il en reste une partie sur le joint. C'est normal. Alors on vous déconseille tout de même de plonger intentionnellement votre téléphone dans l'eau suite à un changement de joint. On ne garantit pas son étanchéité, car il suffit d'une petite poussière ou d'un petit décalage du joint lors de la pause pour qu'il ne soit pas 100% efficace. Alors on va maintenant reconnecter notre écran. On peut maintenant reconnecter les trois nappes de l'écran, le haut-parleur, les nappes de l'écran. On vérifie qu'elles sont toutes bien connectées. On n'oublie pas également la nappe de la batterie. Et on peut replacer la plaquette dièse 1 qui maintient toutes ses nappes. On la fixe avec les vis 3-wing notées de B1 à B5 que l'on récupère sur notre patron d'aide au montage. Je vous rappelle que la B2 et la B4 sont plus longues que les autres, donc repositionnez-les au bon endroit. Si vous avez un doute, ne forcez pas, il y a la carte mère juste en dessous. Alors voilà, on va pouvoir bientôt refermer notre écran. Mais avant ça, on va retirer le reste du film plastique bleu qui protège le joint avec la pincette métallique. Voilà, comme ceci. Voilà, on n'a plus qu'à venir refermer le téléphone de droite à gauche comme ceci. On vérifie tout autour qu'il est bien clipsé et qu'il n'y a plus aucun jour. Enfin, on revisse les deux vis pentalobe A1 et A2. Et le tour est joué. On vérifie que tout fonctionne correctement en le rallumant. Et voilà, votre iPhone a retrouvé son autonomie d'origine. Vous retrouverez tous les produits et les outils présents dans ce tuto en description de la vidéo. N'oubliez pas le code YouTube qui permet une réduction de 10% sur l'ensemble de votre commande. Et si ce tuto vous a aidé, le meilleur moyen de nous remercier, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne Bricophone. Ça nous encourage vraiment à vous proposer toujours plus de contenu comme celui-ci. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur la chaîne Bricophone.